Musique Quoi ? Je prends une pause ? Non, 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 t'en as pris assez des pauses. Allez, une petite pause, juste 5 minutes ? Non, non, non. Oh non ! Allez, c'est bientôt fini. Regarde, ils sont là les bandits. Eh, salut ! Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler bricole. Et aussi, c'est vrai, vous nous l'avez dit en commentaire, on a reçu des messages. Oh, 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 oh ! Vous ne nous avez pas montré ce que vous avez fait depuis 3 semaines de vacances, parce qu'on a pris des vacances YouTube, mais c'était pour mieux avancer sur le camion. Donc, on va vous présenter, avant toute chose, on va vous faire voir ce qu'on a fait sur le camion. Et après, on va vous faire voir ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est-à-dire le coffre de la cabine. Donc, pendant ces 3 semaines de travaux, Jérémy a fini les portes intérieures, donc tous les placards en haut, avec toutes les poignées. Moi, j'ai fini la petite porte où il y avait la pompe à eau. J'ai monté la porte de la cuisine. On a également aussi, pour la route, installé des petits loquets pour les portes et des petits élastiques pour les portes coulissantes. On a également installé une ventilation pour le régulateur et le convertisseur. Alors, passons à l'extérieur. J'ai enfin fini les coffres. On a deux coffres arrière, droite, gauche. Un grand coffre avant, gauche, pour venir stocker tout ce qui est batterie cellule et batterie moteur. J'ai ensuite fait un petit coffre avant, droit, pour ranger du matériel, de l'outillage. Et pour que ce soit harmonieux de chaque côté, j'ai fabriqué un trompe-l'œil. En fait, c'est un faux coffre qui permet aussi de cacher le réservoir en aluminium, qui a aussi été installé et qui fait environ 360 litres. Durant ces 3 semaines aussi, j'ai fabriqué la barre anti-encastrement. On a eu aussi la visite de Jean-Philippe, qui est venu installer entièrement toutes les lumières extérieures, c'est-à-dire les feux de gabarit, les feux arrière, les feux de gabarit en hauteur. Vous vous souvenez, qu'on a acheté chez Todd Crono ? Ça lui donne vraiment un look sympa. C'est entièrement monté avec des LED. Il reste uniquement à finir le devant, parce que c'est encore des ampoules traditionnelles et on veut entièrement le monter sur LED. Ensuite, j'ai installé les garde-boue. C'est les garde-boue que j'ai achetés, avec des supports que j'ai achetés aussi. C'est vraiment du matériel entièrement d'origine, prévu pour les camions. Ça finit très bien le véhicule et ça lui donne un bon petit look de baroudeur. Avec la réalisation des coffres, mon pot d'échappement ne passait plus. J'ai dû entièrement le redécouper. Je les rétrécis tout simplement. Maintenant, il s'intègre super bien sous le véhicule. Et en plus, le véhicule fait un beau petit bruit. Ça fait vraiment plaisir. Ce qui a pris le plus de temps, c'était vraiment les coffres. Sachez que si vous avez un véhicule comme ça, que vous devez refaire des coffres, ça va être très rare de pouvoir les trouver tout près. Et nous, on les a entièrement fait sur mesure. Ça a pris vraiment beaucoup de temps. C'est fastidieux parce qu'il faut tout découper. Il faut tout faire sur mesure. Il faut mettre les couches de peinture. Il y a beaucoup de réflexion. Une fois que c'est fait, on est content. Et c'est vraiment très utile parce que les rangements dans les petits véhicules comme ça, c'est super important. Puis ça lui rajoute un petit aspect de baroudeur. Ça fait vraiment sympa. Il a une bonne petite gueule. Oui, il a une bonne petite gueule. On a le droit de dire des gros mots là. Si vous avez suivi aussi sur Insta, on a dû récupérer toutes les machines de charlotte avec tous ses stocks. Et là, ça a été un sacré chantier. Oui, parce qu'il a fallu qu'on se réorganise. Je me suis dit, où est-ce qu'on va mettre tout ça ? Ce n'est pas possible. Il n'y a rien qui rentre dans Martin et tout. Donc, on a monté une petite tente éphémère. Ça va rester le temps que je me remette bien dans le bain. Et tout est bien organisé, à peu près. Et tant qu'on est en France, je continuerai à gérer ma boutique. Donc, comme vous avez pu voir aussi, j'ai réussi à sublimer plein de nouveautés, plein de nouveaux suites aussi, comme ça, avec les zips, comme vous m'aviez demandé. Tant qu'on est en France, on va continuer à gérer la boutique comme il faut. Et donc, de garder les machines. Jerem, il va se débrouiller comme il veut, comme il peut, pour me trouver de la place. Parce que je souhaite garder toutes mes machines, ou presque toutes. On a un gros coffre. Et après, ça va être le stock. Ça va être un peu plus compliqué à gérer. Donc là, j'essaye d'en faire. C'est sur tous les stocks de textiles. Voilà, c'est ça. Donc là, j'essaye de faire un maximum ici, pour les vendre au plus vite. Parce que vous savez que le textile, après, il va partir sur T-Sprint, sur la boutique YouTube. Donc, le textile, je vais essayer d'en faire un maximum ici, tant que je suis en France, pour pouvoir vous les envoyer au plus vite. Et après, tous les petits goodies, ça, ça ne prend pas beaucoup de place. Donc, je vais pouvoir les garder avec moi. Voilà, donc vous avez vu, ces trois semaines de vacances, en fait, elles ont été assez riches. Mais voilà, on s'est quand même aussi un petit peu reposé. On a été voir le Galois et sa famille. Vous avez vu dans la dernière vidéo. On s'est bien amusé. On a roulé. Il a super bien roulé le camion. C'était trop bien. Ça s'est bien passé. En parlant du camion. Vous voyez, ça, c'est le réducteur qui fuit. Ça met de l'huile partout sur la roue, en fait. Ça, c'est assez problématique. Surtout, le risque, c'est qu'on roule sans huile. Donc, je vérifie le niveau régulièrement et je remets de l'huile régulièrement. Et si jamais on roule sans huile, on peut bouffer complètement le réducteur. Et là, c'est la casse assurée. Donc, il va falloir absolument que je fasse ça avant vraiment de faire de la route. On ne pourra pas se permettre de faire beaucoup de route si ça, ce n'est pas réparé. Après, c'est étrange parce qu'à chaque fois qu'on prend la route, qu'on sait qu'on va faire un peu de kilomètres, comme quand on est allé chez le Gaulois. Jérémy a fait le niveau et il y a tout le temps le niveau. Mais ça fuit. Ça fuit, oui. Je ne sais pas. On perd de l'huile de réducteur, mais quand on fait le niveau, il y a le niveau. Alors, est-ce qu'on ne met pas trop d'huile et en fait, ça sort par là parce qu'il y en a trop ? Est-ce qu'il faut que je ne vérifie pas aussi mon joint, ma petite dépression au niveau du pont ? Ça se trouve, ça n'arrive pas à sortir par là et du coup, ça sort par le joint parce qu'il y a une faiblesse. Et c'est vrai que c'est... Je ne sais pas. Donc, on va voir tout ça par la suite, mais il faut absolument le faire pour être tranquille. Voilà. Maintenant, on va pouvoir commencer à vous parler de ce qu'on va faire maintenant et dans les prochains jours parce que ça ne va pas prendre de jour. C'est toujours pareil, là, c'est entièrement du sur-mesure. Là, vous êtes dans le coffre. Alors, Charlotte, elle est dans le coffre. Non, je ne vais pas y rester. Lucas aussi est dans le coffre. Ici, nous avons la hauteur. Oui, tu es dans le nouveau coffre. On est parti sur le plus petit modèle, le plus simple, que j'ai un petit peu modifié pour qu'il soit encore plus simple. Là, je n'ai plus la motivation. Oui, mais explique aussi pourquoi on a pris ce modèle-là par rapport à la fibre aussi qui était trop courte. Oui, par rapport à la fibre qui est trop courte, même si j'aurais pu m'en sortir au final. Oui, mais ça aurait fait pas un petit peu. Le modèle profilé, il était beaucoup trop complexe à faire. Donc, je suis vraiment parti sur le petit modèle. Donc là, vous êtes sur la base. Il y aura des renforts qui vont être pris sur les renforts du camion. Et il y aura aussi quatre pattes de fixation de chaque côté qui seront vissées dans le camion avec des vis et des boulons. Et là, on aura un plancher aluminium de 4 mm d'épaisseur. Là, vous avez l'arrière de la cabine. Ça, c'est la hauteur. Ici, c'est le toit qui sera en fibre de verre. Tous les côtés seront en fibre de verre. On espère que le coffre en poids ne dépasse pas 80 kg. Ça serait bien 80 kg et on pense pouvoir charger entre 200 et 250 kg dedans. Alors, il y en a souvent qui confondent avec les petites cabines, un peu comme Justin. Lui, il n'a pas de vérin pour lever sa cabine. C'est un autre système. Nous, c'est des grosses cabines qui sont assez longues. Elles ont un gros vérin, elles sont renforcées et on peut se permettre de mettre du poids dessus. Voilà, nous, ce n'est pas le but de mettre 500 kg dedans. Ça va vraiment être les trucs volumineux et surtout les vélos. Voilà, comme ça, les vélos seront cachés. Et puis, il y aura un petit peu de stock à Charlotte. Les choses qu'on sert vraiment le moins souvent, comme les affaires d'hiver, les manteaux. Il faut savoir aussi qu'il ne va pas trop falloir charger parce que s'il faut lever la cabine, il faut tout dépoter. Voilà, la cabine, quand elle devrait être levée, il faudra entièrement la vider. Allez au boulot. C'est parti. On se retrouve tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada On se retrouve tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada On va aller voir Charlotte dans son atelier, regardez. Vous avez vu sur Insta, mais si vous n'avez pas Insta, là vous découvrez en live son atelier. Tu peux venir m'aider chouchous, il faut monter un coffre de toi qui pèse pas loin de 50-60 kg sur la cabine pour voir si ça va. Tu fais quoi là ? Je prépare mes étiquettes d'envoi parce que j'ai des colis envoyés cet après-midi. D'accord, tu n'avais pas des trucs à faire ? Les stylos et tout ça ? Si, mais comme ça m'énerve, du coup je prends une pause. Je prends une pause et je fais ce que j'ai à faire et de toute façon il manque les capsules pour les stylos, donc je ne peux pas les faire. D'accord, d'accord. Donc là je prépare mes étiquettes pour les envoyer et j'envoie 7 colis déjà cet après-midi. Bon là on va essayer de mettre ça là-haut et ça ne va pas être une mince affaire. De toute façon on n'est que deux. Ah bah c'est le petit côté fastidieux de la chose après. Et on va le faire glisser comme ça jusque là-haut, c'est tout. Voilà, ah mince, je n'ai pas enlevé les feux. Ça va être en plein dedans. Bon bah laisse tomber. Alors tu le trouves comment ? Magnifique, trop beau, énorme. Oh là là, ça veut dire que Chouchou, s'il est fini la semaine prochaine, c'est la fin de semaine là. Ça veut dire que la semaine d'après j'ai juste à faire la barre en tient-castrement et on a juste à trier le porte-moto. Une matinée c'est fait, il est dessus. Et après il faut prendre une semaine pour tout trier, ranger. Ouais on a des tours de déchets de tri à faire, on a des tours de ferraille, on va revendre de la ferraille. J'ai de l'aluminium, de l'inox, de l'acier, j'ai tout trié pour aller vendre tout ça. Donc trier, ranger, remettre dans tous les coffres partout et on sera prêt à partir. Arrête j'y crois pas, c'est trop bien, c'est pas possible. Bon, voyons voir ça. Ça paraît un coffre normal et en fait vous avez la porte. Tadam ! Bon les charnières sont pointées, il faut que je finisse de les souder. J'ai deux renforts à mettre. C'est comme un coffre de toit en fait, vous voyez, c'est pas très rigide. Après il y aura les deux renforts plus la fibre qui sera vis et collée. Donc on aura un petit peu plus de rigidité, mais voilà, c'est pas fait pour être super costaud. Alors le souci qu'on a, c'est que j'ai pas envie de mettre deux vérins parce que ça tombe en panne, les vérins, c'est chiant, par contre c'est pratique. Alors je vais mettre des petites barres, c'est-à-dire que pour ouvrir le coffre, j'ouvre comme ça, je coince une barre ici. Je rentre dans le coffre et là je viens mettre deux barres, clac, clac de chaque côté avec une petite goupille. Et je peux venir faire ce que j'ai à faire dans mon coffre tranquillement. Au moins je sais que ma porte elle est bien attachée. Si vraiment ça va pas, je trouverai des solutions, je mettrai des vérins ou alors un vérin électrique qui lève le coffre tout seul. Plus de batterie. Non, on va faire un truc vraiment simple, on va pas se prendre la tête et voilà quoi. Ça fait vraiment un très très grand coffre. Donc comme on a bien travaillé aujourd'hui, moi et Charlotte, on a dit allez hop, on va aller se balader avec nos petits gyropodes. Voilà, on va faire un petit tour, ça va faire du bien. Voilà, ça y est. Regardez, on va faire une petite balade. On est sortis nos petits gyropodes. Charlotte, elle a sa petite draisienne avec nos serecs. Et puis bon, on va faire un petit tour de lac, là, PCR. Moi qui voulais faire du sport, c'est une petite balade. Détente. C'est vrai qu'il y avait ça ici. Excellent. Ces petits machins là, c'est super pour se balader en fait. Mais ça vaut pas ce que je vais bientôt recevoir. Je vais recevoir un truc là, ça va être un truc de fou quoi. Mais ça, je le garde parce que même pour faire les vidéos, vous voyez là, je suis en train de filmer, ça bouge pas. Et ça monte à 17 km heure et si j'ai envie de filmer rapidement, sans courir ou en marchant vite, je me sers de ça. Et ça me permet de filmer avec mon appareil sans bouger, vous voyez, comme si il y avait un stabilisateur. Ça marche trop bien. Fais voir si je mets mon appareil dedans aussi. Non, non, il n'y a pas de pièce là, c'est cool. Vous voyez, petit oiseau, on a fait un pari avec Théo, il n'y arrive pas. Allez, on a pari une glace. T'as intérêt d'y arriver mon gars. Ah, la glace, il s'est vrai. Oh, là, t'as eu trop de chance. Bon, eh bien, on se retrouve ce matin, regardez, après notre belle balade hier, une bonne nuit, eh bien, on va pouvoir recommencer une bonne journée de travail. Et puis, ça va être la fin de la vidéo parce que sinon, elle va durer une semaine, la vidéo. Alors donc, je vous montre vite fait et puis ensuite, on verra ça dans la prochaine étape, la semaine prochaine, dans la nouvelle vidéo. J'ai fait un truc très simple, très basique et très résistant. J'ai fini le toit aussi. Regardez, le toit, il est fini. Il faut que je le retourne et je commence à souder les pattes de fixation qui vont venir se prendre dans les petites gouttières du camion. Et j'ai fait un toit, j'ai essayé de faire ça, un toit un peu bombé. Bon, là, il faut que je le tape un petit peu, ce qui évitera que l'eau est stagge, en fait, comme j'ai une grande surface. En surface, ici, on a quasiment, on n'a pas loin d'une soute, une soute de captel, en fait. Donc, au final, on va vraiment avoir pas mal de rangements et ça, c'est top. Par contre, il ne faudra pas être tenté à mettre trop de choses lourdes parce que la cabine, elle ne va pas non plus supporter 800 kg. Donc, il faut faire très attention. Il y aura les vélos qui vont être lourds et puis après, ça ne va être vraiment que du volumineux. Allez, moi, je continue le boulot. On se retrouve mercredi prochain à 22h. On essaye ça pendant un mois. C'est là où on a des gros pics de vue, 22h. Et si jamais ça ne fonctionne pas, que vous préférez une autre horaire, n'hésitez pas à nous le dire. Mais on ne peut pas faire tous les horaires. Je sais que ça va être vachement varié, en fait, les horaires que vous allez nous donner. Mais voilà. Est-ce que vous préférez 21h, 20h ? Moi, je sais que entre 22h et minuit, c'est là où il y a un gros pic de vue. Vraiment, c'est la majorité des gens qui regardent entre 22h et minuit. C'est hallucinant. Même encore à une heure, des fois, du matin, on a des gens qui regardent. On a des pics de vue où les gens regardent pas mal les vidéos. Et où même les gens vont sur le site internet de Charlotte, sur la boutique. Donc, c'est quand même assez étonnant. J'ai l'impression que vous ne dormez pas beaucoup, mes petits bandits. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura montré tout ce qu'on a fait. En tout cas, on est super content. Là, je commence vraiment à me rebooster pour finir tout ça. C'est vraiment motivant de voir ça en une journée. Ça a déjà pris forme. Donc, c'est très, très motivant. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire ce que vous pensez de ces petits coffres de toit. Vous avez été nombreux à nous dire que vous préférez ce modèle-là ou alors le modèle profilé. Et le modèle profilé, je suis content de ne pas l'avoir fait parce qu'il aurait été vraiment trop gros. Et là, on aurait chargé vraiment beaucoup de dents. Donc, ça n'aurait pas été top pour la cabine. Je tiens encore une fois à remercier Jean-Philippe, Jeff et Pascal, José. Je les avais remerciés dans la vidéo précédente, mais je n'ai pas retrouvé les morceaux. J'ai dû les couper sans faire attention. Donc, je l'ai mis en commentaire. Et là, je tenais vraiment à le dire en vidéo. Merci à toi, Jean-Philippe, Jeff et Pascal et José. Et tous ceux que j'ai oubliés indirectement qui m'ont aidé, qui nous ont aidé pour la construction de Martin. Ça nous a fait gagner énormément de temps. Et votre aide, elle nous a été vraiment très précieuse. Je ne l'oublierai jamais. Et merci à Charlotte pour tous ces petits goûters. C'est ça ? Gros bisous à tous. Prenez soin de vous. Mettez des petits pouces. Abonnez-vous. Parlez-en autour de vous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501